Merci Joël de répondre à mes questions ici à nouveau chez Hutchinson. On va parler un petit peu de pression de gonflage des pneus. Alors tout particulièrement, pression de gonflage pour un pneu VTT ? Alors, j'aimerais dire que chacun fait un peu ce qu'il veut, mais là-dedans il faut en fait entendre que chaque utilisateur doit être attentif à sa pression. C'est-à-dire qu'il y a des précaux qui sont marqués sur le flanc du pneu, mais la pression va dépendre du poids de l'utilisateur, du terrain sur lequel il veut rouler, du profil du pneu. Globalement, il faut savoir que plus on va descendre en pression, plus on va permettre aux pneus de travailler, d'apporter du confort, d'apporter de la motricité, du grip, que ce soit sur des pneus avec des pavés hauts ou des pavés plutôt bas type XEC. Il va falloir être à l'écoute de sa pression. Donc on part sur des pressions qui sont parfois aux alentours de 2 barres pour ne pas se tromper. Et on va descendre tout doucement jusqu'à ce qu'on ressente finalement le meilleur compromis entre un bon rendement et un bon confort. Alors encore une fois, sur un pilote qui va faire aux alentours de 65-70 kg, on pourra descendre sur des pneus de 29 pouces en XEC en dessous des 1,5 barres. Donc ça, ça peut faire un peu peur pour les utilisateurs qui ont l'habitude de rouler à des pressions de 2, voire 2,5. Plus on a de volume, plus on va pouvoir se permettre de descendre la pression. On va profiter pleinement du travail du pneu, que ce soit de la carcasse ou de l'accroche des pavés pour la motricité et pour le grip. Ok. Est-ce qu'on a une pression de gonflage différente entre la roue avant et la roue arrière ? Oui, légèrement. Normalement, on met toujours un petit peu plus de l'ordre de 0,1, 0,2 barres sur la roue arrière. Encore une fois, c'est au pilote de faire son propre réglage. On part sur ces grandes bases-là. Ok. Alors ce qui est très important, la pression de gonflage va déterminer finalement le comportement du pneu. Et on l'a déjà dit, c'est que le comportement du pneu va déterminer aussi le comportement du vélo. Exactement. Donc c'est le lien entre le terrain et le vélo. Donc on peut, par ces ajustements de pression, on peut vraiment ressentir des différences de comportement de l'ensemble du vélo. Donc encore une fois, suivant les terrains, suivant l'orientation de pratique de l'utilisateur, on va ajuster ces pressions à l'envie. Ok. Alors, dernière question. Évidemment, je monte un pneu Tube Type. J'ai une chambre à air. J'ai une pression de gonflage. Et à côté de ça, je monte un pneu Hutchinson Tube Less Ready. Est-ce que la pression reste la même ? Non. Justement, avec le pneu Tube Less Ready, on va se permettre des descentes en pression parce qu'on va s'affranchir du pincement, du snack bite, comme on dit, de la morsure de serpent. Et on va éviter que la chambre à air soit coupée sur les flancs de jantes puisqu'il n'y a plus de chambre à air. Donc on va vraiment pouvoir descendre en pression et encore une fois, profiter pleinement du travail du pneu. D'accord. Donc finalement, en Tube Less Ready, on profite mieux du comportement du pneu que sur un Tube Type. Ah oui, c'est le gros avantage en fait. On profite pleinement de la carcasse. On n'a pas cette barrière de caoutchouc supplémentaire qu'est la chambre à air. Donc on profite pleinement du travail du pneu et en plus, avec l'ajout du préventif, en cas de crevaison, on a immédiatement, on rebouche la crevaison, on peut continuer notre sortie et voilà. Ok. Je te remercie pour tous ces détails sur la pression de gonflage pour un pneu VTT. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci.